La Corée du Sud est finalement parvenue ce mercredi à placer un satellite en orbite. Et ce, quelques semaines seulement après le lancement d'un engin nord-coréen controversé. Séoul avait tenté sans succès à deux reprises cette opération, en 2009 et 2010. 540 secondes après le lancement de KSLV-1 à 16h, le satellite scientifique s'est séparé avec succès de la fusée. A déclaré ce mercredi le ministre sud-coréen des sciences. Sur la base de plusieurs rapports d'analyse, j'annonce officiellement que le lancement de KSLV-1 est un succès. Le lanceur de 140 tonnes est de conception russo-coréenne. Séoul ambitionne de développer d'ici à 2021 une fusée de trois étages 100% sud-coréenne, capable d'emporter une charge d'une tonne et demie.